Genre là, moi je suis tombé sur 200 arbres fruitiers à 3 balles, ça fait 600 euros quoi. On avoisine en gros les 82 000 euros de chiffre d'affaires et 46 % d'EBE. Les rangs, nous on les a mis en Est-Ouest. On est avant tout producteur de légumes plutôt que producteur de fruits. Le fruit est un plus. Cette année-là, nous ici, on a sorti environ 8 à 9 tonnes de pommes. Par contre, 2020, les pommiers étaient toujours conduits en couronne. Et en fait, on s'était rendu compte qu'on avait des problèmes pour le travail en dessous des légumes. Et donc du coup, aujourd'hui, en gros, ils sont taillés comme ça pour que les branches, elles restent sur le rang. Donc, petit historique. La ferme, j'ai obtenu cette parcelle en octobre 2011 avec la Safaire. Voilà, c'était une parcelle céréalière. Donc là, en 2011, on était dans un champ de blé. Et comme je dis à chaque fois, il n'y avait pas le chemin. Que vous avez tous emprunté, là, qui va jusqu'à notre maison. Il n'y avait aucun arbre. C'était un champ de blé. Il n'y avait pas le bâtiment non plus. Voilà, donc ça, c'était tout. La maison, oui, il y avait la maison. Obtention Safaire octobre 2011. Création de l'entreprise au CFE, Centre de formalité des entreprises, au 1er janvier 2012. Donc maintenant, il y a 11 ans. Voilà. Première activité, puisqu'on est sur l'agroforesterie. C'est ce que j'ai fait pendant l'hiver 2011-2012. On a planté les haies et on a planté les arbres. Voilà. Donc on a planté 200 arbres fruitiers sur cette parcelle de 2 hectares. 200 arbres fruitiers haute tige et demi-tige. Essentiellement des pommes, fruits à pépins. Et on a planté les haies. Les haies, c'était une haie triple que j'avais plantée à la base. Aujourd'hui, il n'y a plus que deux rangs. On appelle ça la succession végétale. Il y a un rang qui a disparu. Et on va dire à 80% dans la haie du saule, Salix Minimalis. Et c'était des boutures que j'avais fait. Voilà. Donc des saules tous les mètres. Le deuxième rang, un rang de ogé avec des arbres de ogé tous les 10 mètres. Type chêne. Différentes chênes. Chêne vert, catalpa, des merisiers, des sureaux, des cornouillers, des fusains. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Une haie champêtre, une haie brise-vent. Et voilà. Et qu'on vient de tailler pour la première fois cet hiver. Voilà. Comme ça, on va pouvoir parler de la gestion des haies aussi et tout. À prendre en compte quelques années après. Et qu'est-ce qu'on va dire d'autre encore ? Bon, je n'ai pas pris de fourche. Mais voilà, pour regarder le sol. Parce que je sais que toi, tu t'apprécies particulièrement. Mais on pourra le faire à un moment et tout. Contexte pédoclimatique. Parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, égyptien. Ici, on est sur des limons profonds. Voilà. On est sur du leus en termes pédologiques. L-O-E-2-S. Limons profonds, 80 cm à 1 mètre de limon. Sans cailloux. Et en dessous de ça, du limoneux argileux. Et après, on arrive sur de l'argile. Donc, on a une réserve utile en eau. On a un stock pédologique, géologique, agronomique très riche. Voilà. On est parmi les terres. Alors, il faut m'autoriser l'expression des parmi les plus riches, peut-être même de France. De base. Et au niveau climatique, climat maritime, climat océanique. Avec 700 mm d'eau par an. Voilà. Autrefois, 900 mm d'eau par an. Aujourd'hui, plutôt 700. Par contre, réparti quand même de façon logiquement équitable sur toute l'année. Même si aujourd'hui, on a des périodes où il ne pleut plus. Et on va se balader. Alors, on rêve d'avoir de l'irrigation sur ce verger maraîcher. Alors, il y a des gens qui ont sorti ce mot-là il y a quoi ? Moins de 5 ans. Pas que en parlant de chez nous. Mais du terme verger maraîcher. Donc, des arbres fruitiers avec des légumes en dessous. Et on va voir, il y a des ronds de petits fruits. Et il n'y a toujours pas d'irrigation sur le verger. Donc, sur les légumes qui sont en dessous. Donc, on arrose à la plantation. On peut faire des fois un arrosage d'entretien. Mais par exemple, on a ouvert là. Mais les poireaux qui sont là, ils ont été arrosés une seule fois à la plantation. Et c'est tout. Et après, ce ne sont pas des légumes sans eau. Parce que je n'aime pas du tout ces dénominations-là. Puisqu'il y a la pluviométrie. Voilà. Mais en tout cas, on n'a pas de système d'aspersion ou de goutte à goutte en extérieur. Mais on rêve d'en avoir un. Voilà. Tu ne vois pas d'effet d'annonce encore une fois. Pareil, c'est une phrase que je vais répéter souvent. Ça, je n'aime pas les effets d'annonce. Pourquoi on rêve d'avoir de l'irrigation en extérieur ? Pour répondre à des fois des problématiques de vraiment plus d'eau. Pendant 2 à 3 à 4 mois. Et en cas de besoin. Voilà. Si vous m'autorisez l'expression et tout. Donc, on va se balader. Donc, on va axer arbre, 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 arbre. Mathias, si des fois tu veux intervenir, ce sera avec joie. Et puis voilà. Et donc, Mathias, toi tu tailles ici depuis 2013. Un truc comme ça. La ferme ici, ça fait 2,8 hectares. Après, on a une autre parcelle à 4 km de 6500 m² où on fait le gros des oignons et on fait toutes les courges là-bas. En fait, on fait les cultures qui nous demandent le moins d'entretien sur l'autre terrain. Par contre, ici, parce qu'à chaque fois, ça a toujours été les questions. Combien est dédié vraiment aux légumes ? En gros, alors légumes et petits fruits. Dans le manuel d'MSV, on disait 1,2 hectare, 1,5 hectare. Les passe-pieds, parce que dans tous les cas, donc les chemins ou tracteurs roulent, parce que dans tous les cas, il faut bien que quelqu'un passe. Donc, il y a vraiment 1 hectare d'édéaux légumes et après, on rajoutera le 2 000, 5 000 m². En gros, les rentes d'arbres fruitiers, les rentes petits fruits. Voilà. Et avec ça, on avoisine en gros les 82 000 euros de chiffre d'affaires et 46 % d'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Nous, on est au forfait agricole et on fait des prélèvements privés. On ne tire pas de salaire et on est en guèque avec Louise. Donc, on accumule deux micro-bénéfices agricoles. Le micro-BA, maintenant, il est à 92 500 euros. En étant deux avec Louise, on arrive à 190 000, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et du coup, on est associés, mais en couple. Donc, en gros, voilà, si on était deux associés non en couple, ce serait différent. On devrait forcément, mais du coup, sur les prélèvements privés, on prélève, mais on réinjecte énormément dans la structure. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, alors les gens, ils parlent de résilience, de machin. La structure, moi, je l'ai démarrée petit à petit. Si je le faisais aujourd'hui, je ferais sûrement peut-être différemment que je l'ai fait dans le passé. Mais je l'ai fait sans crédit de base et tout. J'ai fait des crowdfunding, excusez mon anglais et mon accent, mais voilà, des financements participatifs avec la plateforme Bluebeez. J'en ai fait un qui avait très bien marché. J'en ai fait un deuxième qui n'avait pas du tout marché et qu'on n'aurait jamais dû faire. Et ça, c'était avec mon ancienne compagne. Mais ça, on pourrait en reparler après et tout. En gros, quand on se lance dans des choses comme ça, il faut y être plus qu'à fond parce que c'est énormément de taf. Et voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a un crédit ou pas ? Eh bien, oui, parce que là, Louise, elle vient de faire son parcours jeune agricultrice. On a créé le GAEC. Et là, en gros, on a lancé un crédit cette fois-ci pour achat de machines, de tracteurs et de la manutention. Pour justement l'ergonomie, pour se ménager, se soulager, pour soulever des choses lourdes. Parce que j'en ai soulevé en 11 ans. Et voilà, j'ai fait un calcul très simple. J'ai démarré la ferme, j'avais 28-29 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Dans 10 ans, je n'en aurai pas 29. Donc, si je veux continuer à être agriculteur et Louise agricultrice, il va nous falloir un peu de... Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Là, on a un petit bois. Parce que du coup, dans l'agroforesterie, il n'y a pas que les arbres dans les cultures. Il y a aussi les arbres autour des cultures. Tout ce petit bois existait déjà toute la partie, le linéaire qui est face à nous. Là où il y a les freines qui sont là. Alors, les freines qui sont là, vous ne les voyez pas trop là. Ça fait vraiment une masse végétative de feuilles de freines. C'est trois freines qu'on a retaillées en tétards. Et en fait, on retaille en tétards. Donc, il faudrait rentrer à l'intérieur pour le voir. Mais on retaille en tétards, en fait, pour nos besoins à nous en bois. Et tout ce qui est derrière, on voit vite fait le grand peuplier. On voit les châtaigniers. C'est des arbres que j'ai plantés avec mon père quand j'avais 15 ans. Donc, on pourrait parler aussi et aborder les principes de phénomènes de bordure. Voilà. Donc, derrière, on a un rang de noyés châtaigniers. On récupère les noyés et les châtaignes. Et après, voilà, il y a du bois. C'est aussi des zones tampons, des zones relais pour la biodiversité. Et voilà. Bon, vous allez voir sur les arbres, quand vous avez passé, utilisez vos yeux pour voir. Moi, j'ai été éducateur en environnement. J'étais là pour apprendre aux gens à utiliser leurs yeux pour voir et observer. Vous allez voir les troncs des arbres. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. Quand on a planté les arbres, les troncs, ils faisaient ça. Enfin, ils avaient entre 2, 3 et 5 ans de greffes. Voilà. C'était des arbres de pépinière traditionnels. Ils ne dépassaient pas les 10 cm de diamètre au niveau du tronc. 11 ans après, selon les variétés, vous allez faire, mais les troncs sont énormes. Bon, encore une fois, le contexte pédo-climatique. OK. Et les variétés. Le choix des variétés. Il y a à peu près... Non, il y a 12 variétés de pommes différentes. Je les ai récupérés chez un pépiniériste à la retraite, M. Drouet, à Verguetheau. Si je me suis lancé dans cette aventure, eh bien, c'est non pas parce que j'avais une âme d'aventurier, mais c'est parce qu'en fait, M. Drouet m'a pratiquement fait don de ces arbres. À l'époque, il me les a vendus à 3 euros l'arbre. Et ils avaient entre 2, 3 et 5 ans de greffes. Et ils étaient autour de sa maison. Il venait de vendre, en fait, son entreprise. Ça faisait 2 ans. Il pensait vendre ses arbres après, comme ça, sur sa retraite. Et en fait, au final, moi, j'y suis allé pour récupérer des bâches, récupérer des systèmes d'irrigation, récupérer des pots, et ainsi de suite. Et j'ai vu tous ces arbres. Et je lui ai dit, mais vous en faites quoi ? Moi, je pensais que c'était des pommiers à cidre. Il m'a dit, c'est pommier à couteau. J'ai fait, bon, je vais les prendre. Donc, en fait, souvent, ce que j'explique quand on fait des choix dans la vie, c'est des fois aussi selon les opportunités qu'on a. On dit qu'il faut absolument faire son choix variétal. Et c'est vrai. Il y a plein de conseillers ici et tout. Et donc, tout le monde peut le corroborer. Après, des fois, il y a des opportunités dans la vie. Genre là, moi, je suis tombé sur 200 arbres fruitiers à 3 balles. Ça fait 600 euros. Donc, je pouvais dire non. Mais j'ai dit oui. Parce qu'une opportunité comme ça, en 11 ans, je n'en ai pas eu d'autre. 12 variétés de pommes. Quasiment que des pommes de la région Grand Ouest. On a la revers, la pomme du Marais Vernier. Alors, soi-disant, ce serait l'abbé revers qui l'aurait créée. Alors qu'en fait, soi-disant, il l'aurait peut-être ramenée dans sa besace de la vallée de la Loire. Il faut faire gaffe avec les associations pommologiques sur l'historique des pommes. Donc, je préfère y aller avec légèreté et parcimonie. On a la Calville Rouge. On a la Bayeule Gros Hôpital, qui est la pomme du Pays de Côte et du Pays de Bray. Pareil, j'y vais légère, parce que je ne veux pas qu'on m'attaque sur les pommes et tout. On a un petit peu de cox orange. On a un petit peu de melrose. On a pigeon rouge aussi. On a pigeon jaune. Qu'est-ce qu'on a ? On a James Greve, ou James Greve, qui a une vieille variété très précoce. On a de la transparente croncel aussi. Pareil, très précoce. Donc, on a des super précoces. Et en gros, on récolte de août à fin septembre, mi-octobre. Voilà. Donc, ça nous permet d'échelonner comme ça la production et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les arbres ? Parce que je reste axé sur les arbres. Ils sont greffés sur des francs. J'ai demandé à M. Drouet de base. Donc, il y a une variété racinaire. Il y a une variété pour la tige. Et il y a une variété pour la tête. Moi, j'avais appris comme ça aussi chez M. Lécuyer, à Eric Couranco, là où j'ai été formé en apprentissage en pépinière. Du coup, variété franc, variété rustique, variété gros système racinaire. Du coup, ça trace aussi en surface, quoi. Et c'est là où Mathias a toute sa place dans ce système pour accompagner les arbres, afin qu'on puisse aussi continuer à produire du légume en dessous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Comme ça, après, les images sont plus fortes que les mots. Donc, vous allez voir et tout. Les arbres sont placés tous les 8 mètres sur le rang. Et en inter-rang. Donc, ça va peut-être vous étonner. Parce que vous allez faire, mais non, mais si, si, si. Il y a un effet d'optique, mais ils sont à 8 mètres sur le rang et 8 mètres inter-rang. C'est moi qui les ai placés avec un copain. On avait utilisé Pythagore pour être sûr qu'on ait bien des angles droits partout. Et si vous regardez, en fait, ils sont alignés dans tous les sens. Vous regardez dans tous les sens, ils sont alignés. Même si je suis d'accord avec vous que les rangs, nous, on les a mis en est-ouest. Pourquoi je les ai mis comme ça ? À la base, parce que dans tous les documents d'agroforesterie, on dit nord-sud. Pour la production de fruits, comme pour le raisin. Soleil le matin, soleil l'après-midi. Nous, on les a mis est-ouest, parce que nous, c'est un verger maraîcher, mais on pourrait dire plutôt que c'est du maraîchage avec des arbres fruitiers. On est avant tout producteur de légumes, plutôt que producteur de fruits. Le fruit est un plus. Mais on est vraiment des maraîchers avant tout. On est maraîchers à, d'ailleurs, quand j'ai répondu avec Saut, on est maraîchers à 80%. Et on produit du fruit après à hauteur de 20%. Fruits et petits fruits. Donc, ils sont en est-ouest, parce qu'en fait, quand le soleil est au plus fort et que nous, on a vraiment besoin du soleil pour les légumes et que le soleil est au zénith, l'ombre, elle reste sur les rangs d'arbres. Elle ne vient pas embêter les légumes. Là, on a le plus besoin du soleil pour nos légumes. Et après, et on est les premiers agréablement surpris, mi-juillet, août, on va avoir l'ombre après, comme elle est derrière toi. On a l'ombre qui est comme ça, à cet endroit-là, qui commence à venir sur les rangs de légumes et qui se déplace. Au fur et à mesure que le soleil se déplace, on a une ombre circulaire qui vient se décaler. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on consomme 1000 m3 d'eau par an, sous serre et en extérieur, avec les précipitations en plus à rajouter. Et ça marche très bien. Et on arrive à cette production de légumes-là. Vous allez voir la rhubarbe, même sous les arbres, ça se passe bien. Et cette ombre circulaire, eh bien, je vous dis, on est agréablement surpris. Elle est hyper bénéfique quand il y a des moments extrêmes d'intensité solaire. C'est-à-dire que quand on a une violence vraiment du soleil sur des épisodes climatiques des plus... Ouais, comme l'année dernière. Eh bien, en fait, on voit nos betteraves qui sont en pleine évapotranspiration quand elles sont en plein soleil. Et quand l'ombre revient, ils se redressent. Et ainsi de suite, quoi. Et ce qui fait que ça nous permet de produire sans consommer trop d'eau. Voilà. Par contre, comme je l'ai bien dit, pas d'effet d'annonce. On veut quand même de l'irrigation pour justement, si ça, ça vient de pire en pire dans le temps. Et donc, je pense qu'on est tous d'accord que oui, il va y avoir de plus en plus d'épisodes extrêmes, enfin, extrêmes au niveau climatique. Eh bien, on veut pouvoir répondre quand même à notre production de légumes. parce que l'eau, c'est la vie, quoi. Voilà. Et pourquoi je me suis arrêté là ? Derrière nous, on a un tas de broyades déchets verts qui viennent de la collectivité. Et en fait, parce que dans les documents, il y avait la fertilisation. Voilà. Et en gros, si les arbres aussi sont aussi beaux, c'est parce qu'ils récupèrent, mine de rien, dans leur système racinaire, la matière organique qui peut être lessivée et pas consommée en surface. Et c'est eux qui vont la récupérer en dessous. Et si je peux continuer là-dessus, les premières années, quand j'ai implanté les arbres, je travaillais mon sol. De façon superficielle, mais j'ai travaillé le sol. Ce qui fait que j'ai sans doute sectionné aussi, enfin sans doute, je l'ai vu, des racines. Et vu que c'est des francs, ça les a incités à descendre. Mais parce qu'ils peuvent descendre aussi, parce qu'il y a du sol pour descendre. Donc c'est multifactoriel. Il n'y a pas qu'un facteur. Voilà. C'est à peu près clair ? Oui. OK. Il y a patates, mais les céleri raves ? Poireaux, là les céleri raves ? Ah oui, les céleri. Là les patates, mais patates nouvelles. Patates de riz fort, mais ? Eh bien non, nous on n'a toujours pas ça. Alors on a d'autres trucs. J'en parlais, du charançon, du colza. Je parlais des altises du colza. Je n'ai jamais eu d'altises en 11 ans. Bon, maintenant on a de l'altises du colza, mais cette année. Alors une année ne fait pas l'autre. On n'a pas de dorifort. Pareil, pour pas d'effet d'annonce, nous on ne fait que nos patates nouvelles. On fait 8 planches comme ça, de 40 mètres avec 3 rangs par planche, où les patates sont tous les 70. Mais j'ai dit que je ne m'étalais pas trop sur le maraîchage, mais voilà. Par contre, le reste de notre production de patates, on le fait avec un copain en grande culture. Voilà, il a converti 26 hectares de ses 126 en bio, et on fait de la patate de conservation en mécanisé. Et ça nous permet d'avoir 2 à 3 tonnes de patates. Est-ce qu'on est en non-travail du sol ? Tu vois, ça peut être les questions. Bah, oui et non. Parce qu'en fait, mes premières années, j'ai utilisé la grelinette. Et en fait, c'est bon quoi. Je veux dire, toutes les planches, elles font 40 mètres de long à chaque fois. Donc en fait, j'ai un Canadien, vulgairement ce qu'on appelle un Canadien, un vibroculteur, exactement en termes techniques. On a 5 dents, on enjambe la planche et on fissure quoi. Donc non, on fissure sur 10-15 centimètres. Ça vient casser les galeries des campagnols, ça vient casser les nids des campagnols. Voilà, je ne suis pas gentil. Mais voilà, il y en a toujours du campagnol, mais sur un niveau acceptable et tolérable. Donc voilà. Donc on s'autorise aujourd'hui de la fissuration. Pendant un temps, j'avais fait à des endroits sur 5 ans, 6 ans, aucun travail du sol. Aujourd'hui, on s'autorise ça, cette petite fissuration. Alors travail du sol, fissuration, pareil, c'est des jeux de mots, voilà, le langage est assez puissant. Parce qu'en fait, en début de saison, ça va permettre aussi au sol de se réveiller. On va fissurer, on va ramener de l'air, ça va réchauffer, ça va réveiller la vie bactérienne et microbienne avec l'oxygène et voilà. Donc ça nous fait ça aussi et tout quoi. Parce que des fois, on avait eu des cas où ça se réveillait peu ou pas. Voilà. Sur les pommiers, à part la taille, est-ce que tu passes un cuivre ? Non. C'est du succès ? Non. C'est vraiment... On passe rien. Mais pareil, tu vois, je ne veux pas faire des faits d'annonce, on passe rien à l'heure actuelle. Oui. Et on verra si à terme, un jour, il va falloir le faire ou pas. Mathias, tu es là. On a vu, enfin toi, tu as vu du chancre arriver et les branches sont évacuées aujourd'hui. La production moyenne, c'est très bien de poser cette question-là. Alors 2020 a été une belle année pour les pommes, en tout cas ici, Normandie. Parce qu'il y a le verger aussi de Greg et Hervé Chavoutier. Il m'a dit que... Enfin voilà, c'était vraiment une grosse année production de pommes et tout. Cette année-là, nous, ici, on a sorti environ 8 à 9 tonnes de pommes. Donc voilà. Sachant que pareil, c'est ça qui est toujours difficile de faire des comparaisons. On est sur des variétés anciennes. Donc nous, même s'il y a la taille, et toi tu m'avais dit qu'on pouvait changer l'alternance, on a quand même de l'alternance. Donc une grosse année, une petite année. Et 2020 était arrivée la grosse année. Par contre, 2020, les pommiers étaient toujours conduits en couronne. Et en fait, on s'était rendu compte que... Enfin, en tout cas, moi et Louise et les gens qui travaillent ici, qu'on avait des problèmes pour le travail en dessous des légumes. Donc c'est là où après, on a convenu d'un accord. Enfin, Mathias, il m'a dit que c'était possible. Et donc du coup, aujourd'hui, en gros, ils sont taillés comme ça pour que les branches, elles restent, si on m'autorise l'expression, entre guillemets, sur le rang. Parce qu'ils veulent toujours un peu... Il y a des grosses charpentières qu'on a coupées. Et comme on dit à chaque fois, enfin tout à l'heure, j'en parlais avec 2-3 personnes, moi, je ne réfléchis plus de la même façon que quand je me suis installé. Parce qu'en fait, on évolue tous, enfin logiquement, au fil de sa vie. Et je n'ai plus la même façon de penser 20 ans, 30 ans et bientôt 40 aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au tout début, d'ailleurs, vous verrez des vidéos de moi ou dans Smart, peut-être que je le disais à l'époque, je disais, en fait, on a planté tous ces armes mais il n'y avait pas de référentiel. Il n'y avait rien, quoi. Et du coup, moi, je l'ai fait en mode culot, audace ou folie. C'est genre, mais de la folie douce, attention, les jeux de mots. Et c'est vrai que j'avais dit au début, on verra bien. Si un jour, il faut que j'enlève un rang sur deux, je le ferai. Et j'avais dit aussi autre chose que je ne dis plus aujourd'hui. J'avais dit, s'il faut un jour, il y aura certainement plus de fruits que de légumes et on fera moins de rang de légumes. Et tu vois, aujourd'hui, 11 ans après, il y a toujours quatre planches de légumes en dessous des arbres. Les rangs de petits fruits produisent à pleine balle. Par contre, on a adapté la taille. Du coup, ça joue forcément sur la production de fruits. L'an dernier, du coup, donc 2020, c'était la grosse année. 2021, petite année. 2022, logiquement, grosse année avec la grosse taille. On a sorti un peu plus de 3 tonnes, 3 à 4 tonnes de pommes et on en passe beaucoup, nous, vu qu'on parle de ça, en jus de pommes. Voilà, parce qu'on est quasiment, on est à 97,3% en vente directe. Voilà, c'est précis. En gros, on n'est quasiment qu'en vente directe et en gros, on vend toujours un tiers de la production en direct, en fruits comme ça à manger. Et après, tout le reste, on le passe en jus. Plus facile à conserver. La commercialisation est sur deux ans par rapport à la DLC. Et en fait, il y a le bâtiment, on était dessous. Mais vous voyez, donc on l'a construit, ce bâtiment, on l'a démonté chez mes grands-parents pour le reconstruire ici. 240 m², c'est trop petit. Quand on est en pleine, en 2020, en gros, vous avez le bâtiment, on va dire que c'est six rectangles d'à peu près 40 m². En fait, une partie de 40 m², on la remplit trois fois de pommes sur à peu près deux mètres de haut. Donc, il faut imaginer un peu ça et tout. Donc, en fait, aujourd'hui, si on voudrait garder de la pomme pour la commercialiser plus longtemps, il nous faudra un autre bâtiment, ce qu'on appelle un fruitier, vraiment. Donc, on passe ça en jus de pommes. Et pareil, on ne vend, enfin, on ne récolte que les pommes dans les arbres. On ne ramasse pas celles au sol. Et le jus de pommes, vous l'avez goûté, et chaque année, enfin, chaque année, ou du coup, plutôt tous les deux ans, il sera toujours différent parce que tu as une variété qui produit un peu plus qu'une autre et ainsi de suite qui domine. Là, on le faisait faire à grosse œuvre en dessous d'Evreux. Là, on le fait presser au Clos des Citeaux à la Maéret, ce qui est beaucoup plus près et beaucoup plus facile à gérer. Et c'est des copains agriculteurs qui viennent avec leur chariot télescopique et un plateau à paille parce qu'il faut imaginer le poids du Palox, le poids des fruits, c'est là où un peu de mécanisation, c'est non négligeable. Et en gros, Adrien du Clos des Citeaux m'a dit qu'il faisait un rapport taux de sucre, taux d'acidité. C'est un rapport, donc il n'y a pas d'unité de mesure par rapport au goût des Français. Il faut être entre 20 et 25. cette année, vous êtes à 22,4. Donc genre, tu fais, il me dit, mais comment vous avez fait ? Il m'a dit, moi je fais des assemblages pour ça. Nous, on a dit, non, c'est multifactoriel et c'est aussi un coup de chance parce que les variétés sont arrivées comme ça. Mais voilà. Pour récolter, on récolte à la main, on récolte à l'échelle, on récolte avec des perches, on a aussi des bacs de récolte qu'on pourra voir. Et en gros, vous allez voir en passant, les arbres, moi je les marque à la bombe selon les variétés et en fait, la production se fait échelonner de août à octobre ce qui fait qu'on n'a pas tout qui arrive d'un coup. Tant mieux pour nous parce qu'on est producteur de légumes et en août, on a encore pas mal de récolte à faire et donc en fait, il y a un peu en août, après ça commence à être pas mal en septembre, octobre, mais voilà. Et ça se retrouve échelonné. Là, on a rentré l'ail, l'échalote, bientôt va rentrer les oignons et en gros, après septembre, on commencera à rentrer les courges, août-septembre selon les années et voilà. Et ça arrive à se glisser comme ça et tout. Et on vend tout, je vous ai dit, en direct. Donc en fait, on n'est pas avec de la grande distribution ou des GMS, c'est ça, grosses et moyennes surfaces, même des contrats biocop. Donc en fait, voilà, toutes nos pommes, elles sont toutes différentes. Les cales Ville Rouge ou quoi que ce soit, elles sont complètement désaxées. Derrière, vous irez voir sur Internet à quoi ça ressemble et tout, mais du coup, on l'explique comme ça. Et voilà. Est-ce qu'on se redéplace ? Ça vous dit ? Vas-y. Et du coup, tu as fait quoi comme type d'entretien ? Tu dis, c'est la première fois que vous l'avez taillé, vous l'avez fait quoi et comment ? Eh bien, j'ai la chance d'avoir beaucoup de copains polyculteurs-éleveurs ou en grande culture et c'est cool. Et du coup, en fait, c'est Romain Lelièvre, la ferme Pinche-Loup qui est venu avec une épareuse à disques et un autre voisin, Dominique Fessard qui est polyculteur-éleveur à côté et qui d'ailleurs, on l'a aidé à replanter des haies et ainsi de suite et lui, il m'a prêté son chariot télescopique. Et donc, quand j'avais planté la haie, tiens, merci, la haie, je l'avais plantée à 3 à 4 mètres le rang de saule. Ce qui fait que là, par exemple, on a eu la chance aussi donc j'ai demandé à mes voisins parce qu'il faut être bien avec ses voisins si je pouvais passer dans leur champ. Donc là, sur 100 mètres, bon, j'ai roulé un peu dans le blé et tout mais voilà, mon voisin a dit je préfère autant que tu entretiennes Tahé donc voilà. Et derrière, en fait, il a fait par contre du lin et il n'avait pas encore semé. Donc, on a pu rouler et tout, il nous a donné l'autorisation et ce qui fait qu'on a un jeu de roues qui est dans notre parcelle 3 à 4 mètres mais vu que la haie a grossi et après, voilà. Et après, j'ai repayé notre bûcheron, on a repayé notre bûcheron et l'agueur qui est venu retailler un frein en tétard et en échange, on lui avait dit vas-y parce que les bûcherons, ils ont des bras comme ça et il a redonné aussi des petits coups parce qu'il y a forcément des branches qui ont glissé en travers dans la haie et voilà. Donc, en gros, Romain, il a mis 8 heures de travail effectif pour tailler un côté et l'autre côté et le dessus et moi, j'étais du coup sur le chariotélesco à charger toutes les branches, toutes les branches, toutes les branches, toutes les branches et il m'a aidé aussi avec son hydrofourche et après, je l'ai fait tailler aussi les châtaigniers noyés de l'autre côté et une autre haine noistier derrière aussi. Voilà. Donc, ça a 50 euros de l'heure voilà et du coup, à éparer à disques et en fait, en gros, j'ai appelé la communauté de communes pour la déchetterie. On n'a pas le droit d'amener des branches de plus de 4 mètres de long et de plus de 10-15 centimètres de diamètre. J'ai appelé Sébastien Huig, qui était le responsable de la plateforme de compostage de Val-Nord à Saint-Vigord-du-Montville pour lui demander si un broyeur industriel pouvait venir mais il m'a dit un broyeur industriel c'est 400 euros de déplacement, ça broie 50 mètres cubes à l'heure donc il m'a dit en gros, ton tasse que tu m'expliques je vais te le broyer en une heure mais il m'a dit ça déchiquete donc il m'a dit tu vas te retrouver avec des bouts comme ça et il m'a dit nous on le repasse plusieurs fois donc là en gros aujourd'hui ça va être évacué par un agri et qui va en fait demander une autorisation sur une commune et tout et faire un feu c'est chiant et pourtant on avait tout organisé avec la déchetterie pour pouvoir livrer quand la déchetterie est fermée ainsi de suite mais non là le broyeur industriel alors j'ai un autre peut-être contact avec François-Xavier Craclin qui est polyculteur-éleveur à Vilquier et qui lui a fait venir une entreprise de bûcheronnage peut-être pour faire un peu comme de la plaquette mais il faut voir aussi à combien ça coûte et quelle distance ils font et ainsi de suite parce qu'en fait c'est du saule vous le voyez Salix minimaliste c'est du bois tendre et en plus maintenant qu'on l'a broyé alors on a descendu 4 mètres il fallait imaginer et c'était des branches que j'ai bouturées ah oui oui là c'était des sections je te dis on a descendu 4 mètres et voilà par contre Romain qui lui du coup a plein de haies parce que polyculteur-éleveur en gros il m'a dit mais maintenant qu'on l'a rabattu parce que bois tendre il faut imaginer que plus c'est haut et ça s'ouvre après le vivre ensemble ça pouvait gêner mon voisin en céréales et là on l'a rabattu au début je voulais qu'il rabatte un peu moins basse oui voilà donc un peu plus haut mais en gros il m'a dit non je la descends vraiment alors ça va un peu émotionnellement parlant c'était dur mais en gros c'est pour la solidifier la rigidifier alors ça fait pas forcément des tétards entre guillemets mais au moins voilà et donc du coup maintenant il m'a dit qu'il allait passer tous les deux à trois ans pour rabattre parce que ça va tracer et pourquoi le choix du sol à la base bois tendre croissance rapide bouturage aussi c'est génial merci Aude c'est hyper mellifère parce que moi mon gros dada à la base c'était faire une ferme économiquement viable ça déjà voilà agronomiquement viable et écologiquement viable parce que j'ai le bac pro pépiniériste mais j'ai fait un BTS GPN gestion et protection de la nature et le sol ça fleurit super tôt dans la saison c'est le premier truc qui fait des pompons hyper mellifères donc ça nourrit tous les bourdons les osmis et plein d'autres insectes et tout et donc moi c'était vraiment mon gros dada parce que là dedans il y a des essences qui fleurissent tôt et ensuite tard voilà donc au moins ça vient nourrir tout le monde donc c'était aussi ça et dans l'idée et dans le souhait c'était un jour broyer ça pour l'utiliser mais après des fois tu es face à des difficultés du quotidien mais il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions mais voilà et après là tu vois il y a un des chaînes alors il y en a certains qui se sont fait couper la tête parce qu'à la base je l'ai dit tout à l'heure il y en avait tous les 10 mètres et bon et vu que Romain en fait il venait de Pontot-de-Mer qui était à une demi-heure en voiture en gros s'il devait tourner autour de chaque arbre c'était plus 8 heures donc je lui ai dit bon bah bout il y a la non mais il y a le souhait la réflexion l'envie le summum l'optimum et après il y a la réalité et des fois c'est là où on doit faire des choix et c'est dur ce que tu dis parce qu'il y a quelqu'un de c'est la fac non je crois que c'est ça sur les haies ainsi de suite quand il avait vu mes photos que j'avais mises sur les réseaux sociaux de ça en mode mais il ne fallait pas faire ça et je fais écoute on fait comme on peut c'est déjà entre guillemets bien ce qu'on a mis en place mais voilà et après dans cette haie il y a des saules marceaux comme juste derrière vous et eux ils sont venus parce qu'en fait les haies c'est des pièges ça brise le vent mais ça brise aussi le déplacement des graines et donc les graines de saules marceaux elles sont tombées dans la haie et pouf et elles ont germé là dedans pareil il y a des bouleaux qui sont arrivés naturellement et tout alors plutôt peut-être de la zoocorie pas de l'anémocorie mais voilà et et voilà j'ai trois ruches aujourd'hui pas bien gérées par moi-même et il y a un apiculteur qui est venu nous voir cette année donc logiquement l'année prochaine mais logiquement on a 17 ruches ouais mais gérées par lui c'est son boulot il voilà alors c'est pas du désherbant que je vous rassure mais voilà c'est juste par rapport au maraîchage c'est de l'occultation là on vient de désocculter et en fait on va alors c'est dommage que j'ai pas la fourche parce que tu vois Vincent il aurait adoré que je creuse là-dedans là on va faire nos légumes on va faire nos carottes on va faire deux zones de carottes c'est des planches de 40 mètres là il y a 40 mètres et ensuite il y a 40 mètres et ces quatre planches là on va faire des carottes de la Touchon de la Deluc de la Jaune Dudou de la Blanche des Vosges et en primeur mais en primeur pas maintenant de la Napoli F1 parce qu'avant je faisais Touchon et Jaune Dudou en primeur mais maintenant souvent elles ont tendance à monter à graines sous serre à cause des épisodes chauds en février et elles aiment pas et la Napoli elle passe nickel non je fais pas la Rouge 100 et bien tiens Groseille allez on va parler de tout ça confiture exclusivement framboise un peu en vente directe en barquette à 14 euros du kilo voilà c'est nous qui cueillons c'est pas les gens qui cueillent on laisse pas les gens cueillir parce que c'est des cultures étagées donc il y a les arbres fruitiers il y a les rangs de petits fruits et après il y a les légumes on a diversifié on a rendu les choses très durables avec le temps par contre on a complexifié aussi si tu lâches des gens comme ça entre guillemets novices ça risque d'être un peu carnage cette année est une année à groseilles et la semaine dernière on a récolté des groseilles en deux heures le lundi de midi 30 à 14h30 on a ramassé 32 kilos de groseilles entre deux et trois espaces le lendemain Louise avec Thibaut à deux mais Louise c'est Wonder Woman et Thibaut c'est un salarié qu'on a cette année je le remercie ils ont ramassé 42 kilos eux pareil en deux heures de midi 30 à 14h30 ouais pareil pas d'effet d'annonce c'est une année à groseilles et c'est des groseillers qui ont 4-5 ans donc ils sont voilà et encore il manque à des endroits il y a des trous pourquoi il y a des trous c'est parce que c'est la gestion des bornes enherbées et des fois on laisse les gens faire aussi ici et on apprend par des exercices de vie ou des erreurs et des fois il y a eu des coups de débroussailleuse sur des jeunes boutures de groseillers ouais ça fait suer donc voilà donc groseille que du fruit congelé et ensuite en confiture donc on a un labo de transfo là on a deux gros congélateurs ils sont pleins plein de groseilles et plein de framboises alors qu'on les avait vidés et donc là on a la chance d'avoir Christophe à l'auberge d'Erwin qui est un restaurant gastro et qui on bosse et lui il a des gros congélateurs énormes qu'il n'utilise pas parce que gastro du coup voilà et du coup il m'a dit met tes fruits chez moi et j'ai fait trop bien donc en fait on va aller porter nos fruits chez lui on fait dans des sacs zip en plastique mais zip on fait un vide d'air naturel en écrasant et ensuite on fait des belles petites je ne sais pas comment on pourrait dire galettes coussins tout plat et on met ça voilà et comme ça après on fait la transfo en hiver il y a des associations d'insertion qui font de la transfo et on se demande si un jour on fera peut-être ça je ne sais pas et tout voilà framboise cette année on arrive je pense à plus de 60 kilos récoltés pour l'instant et entre ce qu'on a congelé et ce qu'on a vendu en direct et après c'est des remontants donc ils vont redonner après qu'est-ce que je peux dire sur la transfo on utilise un réfractomètre pour faire la transfo ça va plaire à des gens qui regardent qui sont viticulteurs ou viticultrices parce qu'ils utilisent ça pour savoir le taux de sucre naturel dans les fruits sur les framboises selon les années parce qu'une année ne fait pas l'autre mais on a entre 14 et 17% de sucre naturel dans les fruits donc on vient juste additionner ce qu'il faut pour arriver à 50 en sucre donc ça ne vous fait pas de la confiture qui déchausse les dents voilà et vu qu'on parle fruits et qu'on parle aussi légumes et bien en tout cas sur les légumes et les petits fruits parce que ça j'ai pu les choisir on a pris quasiment essentiellement et tu vois quasiment essentiellement que des variétés gustatives voilà donc des fois ça joue un peu sur la production c'est à dire que sur des variétés modernes ultra modernes on pourrait sortir encore plus mais au moins c'est que des choses qui sont appétantes donc voilà les super prédateurs et prédatrices que vous êtes quand on touche votre palais ben vous y revenez quoi parce que nous on fait de la vente directe à la ferme donc les gens ils viennent à nous et on ne va pas vers les gens les gens viennent jusqu'à nous donc pour venir jusqu'à nous il faut avoir des choses un peu atypiques riches et variées pour que ben voilà et ça fonctionne et cette année on a beaucoup de gens chez nous et tant mieux merci ça fait plaisir peut-être aussi parce que les GMS font n'importe quoi dans les grandes surfaces avec les prix et ainsi de suite parce qu'aujourd'hui ils sont peut-être plus chers que nous sur certains produits qui n'ont pas du tout la même valeur nutritive culinaire et ainsi de suite et tout et gustative merci donc voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est un ancien stagiaire ancien salarié que je paye pour entretenir donc lui il vient broyer sauf que ben en fait là il est d'astreinte avec la moisson donc là il n'est pas venu sinon en fait il vient une fois par mois entre une fois par mois et une fois tous les deux mois et il broie la débroussailleuse et il met 7 heures pour faire tous les rangs d'arbre donc quand c'est fait régulièrement alors quand c'est vraiment poussant début du printemps enfin printemps sorti début d'été là il vient tous les mois après à partir de maintenant il peut venir une fois tous les deux mois bon ben là du coup il n'a pas pu venir mais la dernière fois qu'il est venu au moins il nous a fait ça à ras et voilà gestion de l'enherbement merci sur les rangs de petits fruits c'est sur bâches plastiques ou les framboisiers sur toile tissée et on pourra voir tout à l'heure j'ai mon premier rang de framboisiers que j'avais fait sur paille et ben les images sont plus fortes que les mots sur je ne sais pas combien de dizaines de mètres aujourd'hui il reste 3 mètres de framboisiers et en fait la paille ne cessait de se dégrader de se dégrader de se dégrader de se dégrader et il y avait eu des orties et ainsi de suite et tout quoi quand on passait la débroussailleuse on défonçait les framboisiers donc voilà dans un jardin pourquoi pas mais dans une entreprise agricole là la bâche a vraiment son utilité qu'est-ce que je peux dire d'autre les groseillers qui sont là et les rangs de cassis c'est des boutures qu'on a fait nous-mêmes donc du bois de l'année 97% de chances de réussite voilà mis à peu près tous les 50 centimètres je crois à peu près ouais c'est ça toi tu m'avais dit qu'on pouvait densifier plus bon ouais nous déjà on s'est dit bon c'est déjà pas mal et tout le rang de framboisier qui est là lui maintenant il a deux ans on vient de le tuteur et là cet hiver donc potophile et ça c'est que les drajons qu'on a récupéré sur les autres rangs qui sont là-bas donc voilà on a choisi nos variétés au début elles sont identifiées et après on récupère les drajons on fait des bottes comme j'ai appris en pépinière avec une étiquette et après on va les replanter et identifier les rangs et tout quoi voilà par contre c'est du taf parce qu'en hiver on doit enlever le bois mort reguider le bois qui est là et enlever les drajons mais on n'a rien sans rien quoi voilà donc les gens qui disent c'est de la non-intervention c'est faux Mathias il est là c'est le tailleur voilà il taille et pourquoi on paye un tailleur parce que je sais tailler mais je sais que je suis beaucoup plus lent et moins pro que lui qui a plus de 25 ans ou 29 ans d'expérience 29 voilà donc moi je sais que je suis une petite cacahuète face à lui je n'ai pas le super sécateur non non et puis j'ai pas l'oeil je peux le faire on peut tout faire mais après on est lent mon premier rang de framboisier sous vos yeux ébahis ouais 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 un rang de framboisier sur paille bah hé si t'imagines tout est possible non mais ouais donc c'est ça fait un peu suer quoi mais voilà c'est retour d'expérience et tout alors je ne dis pas que je sais tout je ne dis pas que c'est infaisable et ça va être compliqué aussi quoi après il y en a sûrement qui y arrivent voilà et je n'ai pas réponse à tout non plus il y a la débroussailleuse il y a la concurrence aussi des orties qui se sont installées et c'est vrai que j'ai un voisin polyculteur éleveur il m'a dit que sur les haies quand il avait paillé des haies vraiment beaucoup beaucoup de pailles ça avait tendance à attirer après l'ortie en succession végétale bon et bien du coup c'est ce qu'il sait regarde alors j'ai une belle bande à orties donc 5 fois plus de vitamine C que dans une orange dans l'ortie mais bon ouais voilà ce n'est pas un bazar c'est une gestion organisée et en fait en gros derrière vous avez les planches de culture sur bâche avec de la paille dans les passe-pieds et là ici en fait dans les passe-pieds on a mis des engrais verts pour la gestion de l'enherbement c'est le trèfle incarnat très dense très très dense mais pour que justement il empêche tout le monde de pousser et là en fait dans les passe-pieds évidemment à cette époque là c'est un peu moins pertinent bon là il y a madame la coccinelle il y a plein d'abeilles il y a plein d'osmi donc d'abeilles sauvages et ainsi de suite et là c'est donc de la phacélie quoi et il y a un petit peu de laitron et un petit peu de kénopode mais on a fait aucun désherbage dans les passe-pieds on a installé la cul alors pareil pas d'effet d'annonce ça fait 4 ans que je fais ça la première année on a archi bien géré sur l'itinéraire Ognon genre on était là les rois du monde genre la deuxième année ça a foiré la troisième année ça a foiré et là c'est la quatrième année ça remarche voilà tu vois donc on est riche d'une certaine expérience et ça s'explique c'est que là il y a eu toutes les conditions pluviométrie et ainsi de suite et quand on est venu l'implanter la pluie la pluie est tombée derrière donc c'est pour ça que si on avait un système d'irrigation avec pulvérisation et bien du coup on pourrait garantir la levée alors que les autres comment ? à la main en fait on le mélange justement avec du broyat pour gérer la densité et après on vient jeter ça comme ça dans les passe-pieds ça se fait en deux secondes enfin en deux secondes non ça demande toujours un certain temps mais ça se fait aisément et tout quoi pareil on n'est pas irréprochable parce qu'aujourd'hui on utilise de la bâche comme ça alors c'est de la 15 microns bâche plastique c'est un déchet ultime on a notre part de responsabilité dans la production de plastique voilà par contre on essaye de faire plusieurs cultures dessus derrière là où ils viennent de retirer l'échalote c'était le bloc frais de l'année dernière sur les salades les navets et ainsi de suite et tout quoi et là on va réinstaller des bâches par dessus et comme ça on pourra éviter l'enherbement une bâche à occulter qu'on enlèvera et on pourra remettre des légumes dessus sans enlever la bâche et le top du top ce serait de passer en toile tissée et là même de la bâche à encillage c'est par rapport au nombre de trous qu'on fait ainsi de suite et tout ce serait chiant sur de la bâche à encillage donc sur de la toile tissée et tout quoi et bon sur les oignons qu'est-ce que je peux vous dire parce qu'à chaque fois c'est les données technico-économiques qui sont assez intéressantes sur les oignons là il y a 4 planches d'oignons là il y a 4 planches d'oignons là donc en fait il y a 2 planches d'oignons longs rouges de Florence qu'on a mangé ce midi il y a 2 planches d'oignons roses d'armorique donc c'est le Roscoff mais je n'ai pas le droit de dire Roscoff donc je ne l'ai pas dit c'est une appellation géographique protégée c'est ça Roscoff c'est de l'oignon rose comme ça et après on a 2 planches de jaune 2 planches de rouge et après sur l'autre terrain on a 14 planches de 30 mètres de long et en 2017 j'avais fait le relevé donc en gros aujourd'hui ça va changer mais en 2017 on sortait 1 tonne 5 d'oignons mais aujourd'hui on doit forcément en sortir plus ce que je peux vous dire en tout cas cette année donc pas sur la quantité qu'on va récolter parce qu'on va le faire prochainement par contre on plante un sac de 25 kg de bulbi jaune un sac de 25 kg de bulbi rouge entre ici et l'autre terrain et ensuite on fait 14 plateaux de 144 mottes d'oignons roses et 14 plateaux de 144 mottes d'oignons longs rouges de Florence où on met 2 graines par mottes voilà 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 et après ça part dans la serre vous verrez la pépinière où en fait on s'en sert de pépinière et après de serre de séchage la sèche là et ainsi de suite voilà donc voilà vous voyez les framboises et ainsi de suite alors les framboises c'est pareil tu te dirais pourquoi on n'a pas tout récolté alors on a déjà récolté beaucoup après c'est qu'il y en a d'autres qui remûrissent après et là il y a eu les coups de flotte et quand tu as eu les coups de flotte ben en fait elles se gâtent et du coup après c'est pas intéressant d'y aller parce qu'on y passerait trop de temps pour c'est ça ben moi ce que je suppose en tout cas ou ce qu'on voit nous concrètement alors il faut imaginer donc il y a 8 mètres entre les arbres on a à peu près 1 mètre voire tu vois 1 mètre d'herbe après on a le passage du tracteur donc nous en gros on dit 35 parce que logiquement c'est un peu moins mais vu que tu as un effet bourrelé ça fait 35 donc tu as un passe-pied 2, 3, 4, 5 fois 35 cm 1 mètre 1 mètre et après toutes nos planches elles font 1 mètre 0,5 exactement c'est l'empattement enfin l'espacement entre les pneus mais en gros et ça fait 7 mètres 95 exactement il y a un écart justement sur le rang du bord par rapport au rang central là en gros pourquoi là les oignons ils sont petits c'est parce que c'est les derniers bulbis qu'on a planté qui étaient riquiqui et moches oui et en fait on a fait ça pourquoi ici on met aussi des oignons pourquoi on met pas tout là-bas parce qu'ici on en passe beaucoup en oignons nouveaux et en fait on n'a pas besoin les autres là-bas ils vont aller en fin de cycle et on récoltera tout d'un coup et hop et là ceux-là en fait il y en a plein qu'on passe aussi comme ça avec le verre en botte et du coup ils sont ici on n'a pas besoin de se déplacer non sur l'effet bordure ça peut se voir par exemple plutôt sur les salades mais parce qu'on n'a pas aussi d'irrigation et puis c'est peut-être l'ombrage aussi je ne sais pas oui je pense que l'ombrage doit jouer un peu sur la salade mais c'est surtout le manque de flotte à certains moments parce que vu qu'on n'arrose qu'à la plantation et bien c'est vrai que sur juillet août septembre là tu peux le voir sur les salades les choux ils s'en foutent parce qu'ils sont beaucoup arrosés à la plantation et après ils s'enracinent et ils retrouvent de la flotte nous nos salades de base en juillet août septembre en extérieur et tout ne sont pas ne sont pas correctes pour ça qu'on fait de la rougette de Montpellier on fait des petites on fait de la romaine qui sont vite prêtes et qui n'ont pas besoin de beaucoup de flotte et qu'est-ce que je voulais dire sur la réserve utile vous voyez il y a un peu de pente en fait c'est aussi pour ça que j'avais mis les arbres comme ça parce qu'en fait on a une pente comme ça en diagonale et qui part c'est un mini bassin versant ou c'est un bassin versant qui part vers la vallée de la Rille et vers la forêt de Montfort et on a de l'eau qui ruisselle partout c'est pour ça qu'il y a la mare des Ruffaux mais il y a la mare chez mon voisin Reynald et après une mare chez Alban et après chez monsieur Loriano enfin tout le monde a des marres là en bas et voilà et donc il y a de l'eau qui ruisselle donc c'est vrai que même quand il pleut là-haut et bien en fait mine de rien ils la récupèrent tous donc voilà qu'est-ce qu'on voit aussi là on arrive dans les poiriers donc là pour l'instant vous avez vu il y avait tous les pommiers les pommiers ils étaient archi beaux chez le pépiniériste et mine de rien ils le sont toujours 11 ans après voilà ils ont pris de l'embonpoint et les poiriers qui sont là bon moi j'ai envie de dire c'est vraiment à partir d'ici ils ne sont pas beaux il y en a certains qui n'ont pas grossi parce que vas-y ouais et en fait ils étaient en jauge depuis plus longtemps chez ce pépiniériste et ils m'avaient dit non je ne veux pas te les vendre Edouard et moi à l'époque pour ça qu'on évolue toute sa vie du haut de ma grandeur j'avais dit je vais les sauver ça va je suis pépiniériste en tout cas j'ai eu le diplôme je n'ai pas exercé pendant des années là-dedans mais j'ai fait je vais les sauver bon ben en fait qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont restés trop longtemps en jauge en fait ils se sont bansaïfiés nanifiés ils ont été stressés voilà stress racinaire stress peut-être pas hydrique mais en tout cas au niveau de la nourriture et ben du coup ils sont restés tout petits donc si vous faites un choix d'arbres vous ne choisissez pas forcément les arbres les moins chers à la foire aux arbres et tout quoi ou le mec voilà ben par exemple les arbres à 3 euros même si ceux-là eux étaient nickel ben ceux-là non mais ils ne voulaient pas me les proposer mais voilà des fois les économies de bout de chandelle c'est ça qu'on dit ou de bout de ficelle et ben on en pâtit 11 ans après donc voilà c'est vrai qu'il y avait les rangs de rhubarbe en culture étagée il y a les rangs de groseillers il y a les rangs de cassis de framboisiers et voilà et après il y a d'autres rangs aujourd'hui qui ne sont pas cultivés encore et c'est vrai que tu l'as dit on l'a vu déjà chez un gars que j'adore c'est Simon Ronceret la ferme les 3 parcelles dans la bosse lui il a mis des rangs de plate-bande fleuris mais de fleurs en fait à couper et à vendre et vu que lui il commercialise énormément avec Paris il amène ça des fois dépenser 15 à 20 euros dans des légumes les gens ils le font ben bon voilà par contre 15 balles dans un bouquet de fleurs alors là ils y vont direct alors après il faut faire peut-être des bouquets comestibles mais voilà et sinon ça c'est ce qu'on appelle enfin c'est ce que Louise maintenant appelle des blocs frais donc c'est des bandes comme ça où on fait des cultures entre guillemets relativement courtes chourave betterave au début de la culture bon là-bas qui est un peu maintenant c'était des bandes de salades qui sont montées en gros on a enlevé les arceaux moi je vais broyer et on va rebâcher et comme ça après on pourra remettre des cultures derrière ça fait un engrais vert et alors on a un hectare dédié aux légumes avec les passe-pieds mais il n'y a jamais concrètement un hectare en légumes d'un coup tu vois c'est ça aussi quand à ce coup on demande combien vous cultivez et ainsi de suite et ainsi de suite bah t'as des zones qui sont en occultation qui attendent les autres cultures et voilà mais il n'y a jamais tout qui est vraiment en culture il y a toujours une bande en fait il y a toujours alors il y a une bande enherbée là où on a commencé à marcher il y a deux secondes celle-ci elle est toujours comme ça c'est pour un axe de passage l'autre qu'on a vu là-bas c'est souvent celle après les poireaux qu'on laisse en jachère comme ça parce que en fait c'est un engrais vert gratos et c'est les plantes spontanées qui s'installent et c'est vrai que ça coûte zéro euro quoi après il faut gérer l'invasion de certaines plantes mais la jachère on n'a rien inventé comme moi le verger maraîcher j'ai rien inventé alors moi j'ai vu ça on m'a posé la question tout à l'heure j'ai vu ça à 12 ans dans la vallée de la Seine à Jumiège j'ai vu des rangs de cerisiers j'étais en train de choper les cerises sur le chemin de Halage je glanais littéralement quoi et en fait j'avais vu des rangs d'arbres de cerisiers avec des rangs de framboisiers et en dessous ils faisaient des patates et j'avais vu ça à 10-12 ans il faut voir que j'avais mis ça dans un coin de ma tête mais on invente rarement quelque chose quoi on a rarement une idée originale mais donc oui la jachère elle se déplace comme ça et on fait partie du GI2E engrais vert parce qu'on voudrait intégrer de plus en plus d'engrais verts et on n'est pas bon parce qu'on doit apprendre des choses toute sa vie et il faut qu'on intègre des engrais verts une fois qu'on arrête une culture et aujourd'hui nous on n'a pas encore ce réflexe là et tout pour ça qu'on va s'enrichir de l'expérience d'autres personnes vis-à-vis de ça et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ici on va en voir un il y a un perchoir et je ne sais pas depuis tout à l'heure si vous voyez mais il y a des nichoirs donc il y a 50 nichoirs pour 200 arbres fruitiers il y a un nichoir tous les 4 arbres pour les mésanges bleus et les mésanges charbonnières ils sont occupés pas tous ben non parce qu'ils sont comme vous et moi ils prospectent et ils ne prennent que celui qui leur plaît déjà lui il ne devrait pas être tourné de ce côté là logiquement ils sont tous tournés vers l'est et en gros les mésanges moi je les ai vus le mâle prospecte ensuite il emmène sa femelle il lui fait voir ce qu'il a décidé qu'il a choisi et c'est elle qui choisit vraiment celui où ils vont se reproduire c'est des oiseaux insectivores donc des insecticides mais des insecticides naturels ça coûte moins cher en charge sur les entreprises moi quand j'ai installé tout ça ça me paraissait logique parce qu'en fait les mésanges chez les ornithologues alors je ne suis pas ornithologue moi j'adore les oiseaux mais quand je suis face à un ornithologue ou une ornithologue je me tais parce qu'est-ce qu'ils en savent tellement mais c'est vrai que je connais peut-être plus d'oiseaux que la moyenne des gens en gros on les appelle des trapézistes parce que souvent elles sont au bout des branches et carrément la tête en bas et elles nettoient les bourgeons des pucerons et elles mangent les pucerons pour nourrir leurs oisillons après il y a autre chose elles ont leurs oisillons à ce qu'elles font plusieurs portées et souvent le plus souvent je n'ai pas dit à chaque fois au moment où il y a le vol du carpocaps le carpocaps c'est faussement ce qu'on dit quand une pomme elle est véreuse elle n'est pas véreuse elle est chenillée mais ça ne se dit pas chenillée alors on dit véreuse mais donc c'est un papillon et comme la nature est bien faite et bien l'un arrive en même temps que l'autre par contre pareil la seule espèce sur terre qui extermine tout sans penser à demain le seul être vivant qui fait ça c'est l'humain eux les oiseaux ils ne vont jamais exterminer tous les carpocaps ou tous les pucerons parce qu'ils veulent continuer à manger ils sont un petit peu plus malins que nous en fait et Mathias l'a bien dit il y a un peu de pucerons mais voilà mais ça reste raisonnable et tout et il faut que ce soit raisonnable en fait les nichoirs ça peut paraître au début un truc tu dis tiens c'est un adulte c'est un enfant qui a grandi lui il est resté enfant ça a vraiment un impact parce qu'en fait c'est des oiseaux alors chaque fois je l'explique cavernicoles les mésanges ça niche dans des cavités des arbres creux sauf qu'il n'y en a quasiment plus on est en sixième extinction de masse donc vraiment de construire des nichoirs ça les aide et du coup ils nous aident en retour et moi je mettais ça depuis longtemps en place et bien j'ai découvert des documents alors anciennement à la Basse Normandie mais sur les gros vergers ils incitent à installer des nichoirs pour justement limiter les intrants en insecticides en pesticides qu'est-ce que je peux dire d'autre ? la biodiversité végétale attire la biodiversité animale les plantes attirent les animaux là vous adorez vous réfugiez à l'ombre et bien les oiseaux les insectes et ainsi de suite ils font exactement pareil quoi dire d'autre ? on est accompagnés par la LPO depuis pas dix ans mais depuis ouais si quand même depuis dix ans mais ils ne viennent pas tout le temps tout le temps on avait dix espèces d'oiseaux référencés en 2012 2013 sur la ferme mais c'était un ancien champ de blé donc des oiseaux de la plaine donc il y en a très peu parce qu'il y a moins de biodiversité végétale aujourd'hui on est à 120 oiseaux de référencés je n'ai pas dit tous nicheurs tu n'as pas d'effet d'annonce mais sur l'année tu peux observer 120 oiseaux différents il y a des oiseaux que tu ne verras pas après par exemple les grives litornes elles sont migratrices tu ne les vois plus après mais voilà le buzard Saint-Martin il est migrateur mais on le voit passer en tout cas c'est des oiseaux qui ont été totalisés et comptés on a cinq variétés de chauves-souris les chauves-souris c'est des tueurs et alors pourquoi c'est intéressant parce que les arbres ça fait des secteurs géométriques les chauves-souris elles ont un écosonard et ça rebondit et du coup bim 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 et ils ont tendance à manger des papillons papillons qui mangent nos légumes et donc du coup voilà et donc c'est plutôt bénéfique et les moustiques aussi entre autres et tout mais donc voilà et il fait aussi des relevés insectes dont les papillons de nuit tu vois la boucle est bouclée mais voilà donc la question c'est si c'était à refaire sur la plantation des arbres en verger quelles espèces quel achat de plants et ensuite quelle taille parce qu'il y a un système qui a évolué ici mais c'est intéressant de poser la question à des gens qu'on l'expérience comme tous les deux si c'est à refaire donc Mathias alors tu parles d'achat d'arbres d'achat d'arbres et puis après de taille j'aurais plutôt tendance à acheter des portes greffes et à greffer moi-même les arbres voilà pour des questions économiques mais pas seulement on évite de rentrer aussi des maladies dans les pépinières il y a beaucoup de guinoculomes de champignons de champ, etc on habitue les arbres ici au terrain en greffant en greffant sur le terrain sur le lieu de la future plantation on habitue les arbres au vent dominant donc les arbres se structurent par rapport au vent c'est quand même plus et on est plus proche du fonctionnement naturel il faut savoir que la plantation n'est pas un fonctionnement naturel donc plus on est proche du fonctionnement naturel la nature sème des pépins des noyaux donc acheter un arbre ce qu'il ne faut pas faire on fait comme peur non mais là c'était la bonne opportunité mais je déconseille d'acheter un arbre de 3-4 ans à la rigueur si vous voulez acheter des arbres achetez des sions donc c'est un arbre qui a un an mais l'idéal est d'acheter des portes greffes donc c'est vraiment le diamètre d'un crayon et de greffer soi-même il faut apprendre à greffer mais c'est pas compliqué c'est à la portée de tous le délai entre les portes greffes et la première mise à fruit ça dépend des variétés on commande les portes greffes en début d'hiver on reçoit au mois de février c'est greffé début mars pour une plantation en novembre on est sur la même année il y a entre la plantation et la première récoltation deux ans deux ans ? oui oui sur le bois de deux ans on a une production de fruits on va avoir quelques fruits mais la pleine production effectivement il faut attendre 7-8 ans au moins si c'est du haut de tige du nanifiant en portes greffes nanifiant pour avoir plus de précocité plus de précocité c'est de la mise à fruit sur la production avec du nanifiant là on va être plutôt sur 5-6 ans la pleine production mais dès la deuxième année on a du fruit et après on taille il y a des inconvénients arbre nanifiant c'est un système racinaire qui est moins volumineux donc au niveau au niveau de la ressource en eau il faut irriguer la plupart du temps il y a une durée de vie plus courte il y a une durée de vie plus courte mais une facilité de cueillette etc il y a des avantages et des inconvénients mais on peut avoir dans un système du basse tige du moyenne tige et du vetige enfin faible vigueur moyenne vigueur forte vigueur au niveau de l'agencement là c'est des lignes entières de pommiers c'est préférable de planter différentes essences sur le même rang compartimenté en fait pour éviter la propagation des maladies donc on va atténuer la propagation des maladies le prunier n'est pas sensible aux mêmes maladies que le pommier par exemple c'est pas le même puceron c'est pas la même tablelure donc ça permet de surtout que ici il n'y a pas du tout de traitement donc on voit que c'est possible sans traitement d'ailleurs ça c'est intéressant quand même donc il y a une production qui est intéressante sans pulvérisateur c'est parce que c'est des variétés différentes qui sont en alternance vous avez dit que les essences c'est à dire que sur un même rang on va plutôt on va éviter de planter un rang de pommier on va plutôt planter quelques pruniers quelques poiriers ce qui n'est pas le cas ici et le temps de taille sur un verger 5 jours ici j'y passe 5 journées 5 jours par jour voilà sur du bastige on est à 4-20 heures environ si c'est de la pomme si c'est du fruit de table mais en pomme à cidre c'est une vingtaine d'heures c'est très variable le traitement c'est forcément de la phytothérapie donc une protection glioclassique ce n'est pas possible en fait ce n'est pas compatible donc c'est forcément de la prelle des infusions peut-être qu'on peut etc on a plein de choses qui se font en phytothérapie et qui sont efficaces des EM etc mais ça peut être aussi une protection mécanique on peut mettre une bande cartonnée au niveau du tronc d'ailleurs tu ne le fais pas mais bon tu n'as pas vraiment de problème de carpocard pour récupérer en gros 80% des larves de carpoc qui retournent au sol par le tronc via le tronc donc on pose la bande cartonnée au mois de juin on la dépose au mois d'octobre déjà c'est un moyen de lutte ça se fait beaucoup mais là il n'y a pas besoin non là ça se mais effectivement tu pourrais optimiser encore ta production ça rajoute une charge c'est des choix des envies des opportunités et nous dans notre choix on est vraiment et ça arrive je répète mais c'est un principe de communication la répétition on est producteur de légumes avant d'être producteur de fruits et la production de fruits nous convient tout à fait l'alternance nous convient bien aussi une grosse année une petite année ça nous va bien parce que des fois la fatigue se fait ressentir et voilà après l'alternance on peut l'atténuer effectivement toi tu l'as dit avec la taille et puis c'est de l'éclaircissage du coup la manuelle en bio et c'est du temps et ça me parle de les fruits les fruits on va laisser un fruit ou deux juste si je peux rebondir du coup sur Vincent c'est ce que tu as dit en gros c'est qu'il n'y a pas un modèle comme on parlait là tous ensemble dans les petits groupes de réflexion il n'y a pas un modèle d'agroforesterie il n'y a pas une formule magique il n'y a pas une personne qui a raison genre variété moderne petit système racinaire ou vieille variété ou quoi que ce soit on fait selon ses envies selon ses choix selon ses opportunités selon son contexte pédoclimatique selon ses finances qu'est-ce qu'on a envie de faire et ainsi de suite et tout et voilà c'est là où il faut que les conseillères les conseillers écoutent et entendent aussi les gens qui sont en face d'eux et voilà et il n'y a pas si vous tombez sur quelqu'un qui dit ouais je suis le meilleur j'ai tout compris il faut faire absolument ce que je t'ai dit ben l'écoutez pas s'il vous plaît il n'y a pas de verger que là en main non il n'y a pas deux fermes identiques il n'y aura pas voilà par contre il y a des systèmes qui fonctionnent et tout et en tout cas est-ce que ça marche oui après il y a peut-être une méthode de conception qui est commune mais le verger sera à chaque fois différent par rapport au contexte de toute façon c'est forcément différent même d'une région à l'autre un seul air juleux un seul sableux c'est pas les mêmes essences c'est pas les mêmes lui il me dit qu'on pourrait densifier moi je dis que non c'est bon mais pas forcément oui non non des vignes par exemple on pourrait ajouter des vignes peut-être des doubles ou des triple rangs pâturés voilà avec les planches de maraîchage entre ces doubles et ces triple rangs ça peut être aussi un agencement qui pour moi est intéressant en verger maraîcher donc on évite l'entretien les poules au pied des arbres ou les moutons etc c'est un revenu supplémentaire et ça facilite l'entretien du verger oui ça diffère bon ça peut et puis encore une fois on pourrait associer des nanifiés des petits des m109 avec des arbres comme ça oui bien sûr donc un rang de og entre guillemets et après un rang de plus petit et palissé ce qui fait que ça facilite aussi le déplacement et tout quoi et tu fais des cultures étagées du coup brise-vent de l'ombre différente et ainsi de suite et tout quoi ça ça pourrait se faire et tout quoi et ajouter des essences forestières parce que l'effet bordure nous sur l'eau de parcelle on est en agroforesterie mais non pas choisi je vais pas dire non plus subi parce que c'est pas très cool mais il y a des freines énormes et ainsi de suite et tout quoi et là par exemple on voit on a un chemin de passage pour les premiers légumes on est largement on est à peu près à 5-10 mètres entre guillemets 7-8 mètres des légumes là-bas sur l'eau de terrain avec les gros gros freines tout ce qu'on a en surface on l'a en sous-sol et on a vraiment un effet bordure et ce qui fait que les oignons déjà on fait nos chemins le long des haies parce que du coup il y a moins d'enfouissement aussi on peut rouler il y a de la portance exactement mais du coup quand il fait sec ou quoi que ce soit on voit bien qu'on a arrêté de mettre les oignons au ras-ras de la haie parce que ça sert strictement à rien nous le système il est accompagné donc c'est vrai que si on faisait des petites bandes comme ça qu'on broirait de temps en temps ce serait peut-être intéressant de temps en temps de passer avec une grosse dent de cultivateur vraiment donc un gros gros vibroculteur un cultivateur ou autre pour sectionner un peu les racines mais pas après ah non ben on peut pas et puis soit on va flinguer le tracteur soit on va flinguer les arbres oui oui ça je suis complètement d'accord mais pour continuer dans la question tu voudrais irriguer t'as pas peur que tu rentres tes arbres fignantes et qu'il y a leur système racinaire quand ils remontent la révision ouais moi je pars du postulat qu'il est plutôt fait aujourd'hui le système racinaire et je pense qu'ils sont quand même bien descendus après ouais si c'est exceptionnel après on parle pas de goutte à goutte on parle pas de biberonner l'arbre non c'est un arrosage dans des épisodes exceptionnels qui arrivent de plus en plus souvent oui on va pas arroser toute l'année on arrose pas toute l'année puis on arrose donc c'est comme une pluie en fait l'eau est descendant en profondeur c'est pas du goutte à goutte en surface où là effectivement tu rentres fignants un peu tes ah des légumes mais oui en fait le fait qu'on arrose les légumes mais si c'est exceptionnel mais comme Mathias il l'a très bien dit c'est génial on se devance mutuellement c'est occasionnel en fait on veut vraiment mettre de l'irrigation en cas de besoin mais là aujourd'hui pareil pourquoi on arrose peu il y a les filets anti-insectes mine de rien ça fait de l'ombre il y a les haies brise-vent il y a l'évapo transpiration des haies et des arbres il y a l'ombre circulaire il y a tout à l'heure on l'a vu le broyat donc les taux de matière organique remontés la polarosité la capillarité du sol la réserve utile en dessous et les variétés anciennes qui sont rustiques donc multifactoriel tous ces facteurs là fait qu'on arrive à consommer très peu d'eau mais chez nous et on a aussi le paillage naturel ou synthétique complètement ouais ouais ça joue aussi donc ça plus ça plus ça plus ça mais on est je le dis à chaque fois pour rigoler comme ça on est à 86,3% variétés anciennes mais en gros on fait 28 aubergines en F1 et après le reste c'est nos aubergines enfin c'est des variétés anciennes on fait deux rangs deux planches de Napoli F1 donc on fait 10 petites lignes parce qu'on en fait 5 par planche donc ça voilà pour ça qu'on ne peut pas s'autoriser de dire 100% mais voilà mais on fait quasiment tout le reste c'est quasiment que des variétés anciennes et pareil sur les choux 80% des choux c'est des variétés anciennes et on fait un petit peu de balboa mais c'est rien du tout et pareil les poireaux par contre les poireaux c'est du Atlanta et du Tadorna c'est des variétés de population avec Fleury mais c'est pas non plus des variétés anciennes donc c'est quand même pas du F1 mais c'est quand même pas non plus du vieux 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 on fait pas du poireau d'argentan ou du poireau monstrueux des leboeuf parce que si on sort un poireau comme ça aux gens les gens vont dire on répond aussi aux consommations Vincent il me dit ça fait plaisir à voir parce que Vincent ça fait quand même quelques années que du coup on se connait et que du coup il vient ici aussi et il me dit t'as quand même bien fait de faire cette réduction de taille pour emmener les arbres sur le rang et du coup je lui dis c'est génial que tu me dis ça parce qu'en fait cet arbre là c'est un calville rouge lui il a été taillé depuis le début comme était conduite la taille c'est à dire une couronne et qui en fait où les branches finissent par s'arquer sous le poids des fruits donc là imaginez que cet arbre là tous les autres étaient pareil donc si on avait continué à conduire le verger comme ça bon ben là ce serait vraiment problématique alors on peut se réfugier là dessous c'est agréable et tout ça par contre après pour faire du légume beaucoup plus pénible et pareil on a parlé de l'effet bordure ainsi de suite sur des haies déjà en place ou des haies qu'on accompagne dès le début moi je ne conseille surtout pas à des gens d'installer par exemple des légumes sous un ancien verger un vieux vieux verger qui est en place depuis super longtemps ça ne pour moi en tout cas alors je ne sais pas tout mais il y a 80% de chances que ça ne marche pas parce que le système racinaire il est là aussi et tout quoi voilà donc au moins là c'était l'exemple typique vous voyez un peu l'envergure et tout quoi voilà donc ça c'est notre pépinière parce qu'on ne fait pas non plus parce que pas d'effet d'annonce on ne fait pas 100% de notre plan on achète les poireaux je l'ai expliqué on se ferme et ainsi de suite on achète le plan de patates on fait les patates nouvelles et les patates de garde on les fait chez un copain en grande culture on achète des bulbis d'oignons et les autres on les fait à partir des graines par contre la quasi-totalité du reste du plan les choux les salades les petits oignons du coup les tomates aubergines poivrons et ainsi de suite tout ça on fait à partir de mottes donc on a la moteuse qui est là derrière vous un presse-motte on achète 5 palettes de terreau chez Dumona qu'on se fait livrer et ensuite en gros là c'est pas le moment mais cette serre en fait et la pépinière quand vous venez sorti d'hiver début de printemps sur toute l'étape il n'y a que des plateaux comme à gauche remplis de semis partout et après cette serre elle nous sert de serre de séchage donc là les premières échalotes les griselles qu'on a semées enfin plantées au mois de novembre là qu'on plante aussi au mois de novembre là elles viennent d'être rentrées aujourd'hui les échalotes longores qu'elles on plante en février les premiers vont être rentrés mis au stockage et après c'est les oignons qu'on va bientôt pouvoir rentrer et après c'est pareil les courges passeront là-dessous aussi un petit temps voilà et ça nous permet pourquoi on fait une pépinière comme ça bon ben pour faire du séchage c'est vrai mais pas que en fait ça nous permet de contrôler notre choix variétal et c'est Aude tout à l'heure qui me demandait tu fais du F1 ou pas j'en ai fait plus dans le passé parce qu'à mes premières années j'achetais le plan j'achetais le plan chez Briand chez Claire de Lune et là c'est clair et net que sur le choix variétal tout ce qui était chou et ainsi de suite c'était que des F1 mais aussi pour un côté homogène et tout moi je stigmatise personne chacun fait ce qu'il veut chacun est libre dans ses choix mais voilà nous pour des variétés gustatives et ainsi de suite le fait de faire notre plan ben on maîtrise tout non les graines je le fais sur les tomates depuis 9 ans on fait 52 variétés de tomates et on reproduit les graines et tout d'ailleurs nos pieds de tomates sont pas très grands comparé à des F1 mais ils sont largement productifs j'ai reproduit plus de graines mais c'est avec toi que j'en parlais je le fais quasiment plus maintenant depuis 6 ans avec Louise à part sur les tomates un peu d'aubergine et tout ça parce qu'en fait ça nous prend trop d'emprise au sol et ça jouait sur le chiffre d'affaires on avait pas ce chiffre d'affaires là parce qu'on devait attendre que la plante finisse tout son cycle et en attendant on pouvait rien mettre derrière donc voilà on a limité un peu la production de semences et donc on replante une partie de notre échalote griselle et on replante une partie de notre ail et on récupère les plus grosses têtes cette année est une grosse année à ail il n'y a pas que chez nous parce que là vous allez voir peut-être des grosses têtes alors je pourrais être là en fond mais non en fait c'est chez plein de gens alors là en fait on a quelques plantes aromatiques et médicinales parce que du coup Louise mon associé et je suis son compagnon ou c'est ma compagne elle a fait une formation de deux ans avec l'ARH c'est l'association du renouveau de l'arboristerie on a construit un séchoir en haut du bâtiment s'il y en a qui veulent le voir on peut aller voir on a 42 tiroirs 42 cléettes pour faire sécher ces plantes là et en gros toute la zone aussi qui est derrière les élianties donc là les grands trucs immenses c'est pas les topinambours c'est des élianties ben ça va ça marche bien dans les arbres et en gros toute la zone qui est bâchée qui s'enherbe un peu parce que on avait débâché remis la nourriture c'est que pour les plantes aromatiques et médicinales c'est les bandes les plus petites dans la ferme on peut pas faire des bandes de 40 mètres donc on va mettre que des pâmes des P-P-A-M plantes à parfum aromatiques et médicinales dans cette serre là pourquoi elle est vide tu te dis mince en été en fait planche de gauche planche de droite c'était des fèves à Guaduce qu'on a arrachées il y a 15 jours et les deux planches du milieu c'était nos carottes primeurs et en fait on les a finies pareil il y a 3 semaines et depuis et donc là là dessous sous les filets vous avez 4 planches de carottes avec sur chacune 6 rangs de carottes et qu'on a été faites donc elles sont sous filet pour la mouche de la carotte et ça tu vois touchons 6 rangs à grosse mence le 8 avril voilà et depuis maintenant on récolte là dedans et pareil on les a pas arrosées mais elles sont dans du broyat les fameuses non non mais parce qu'il y a eu de la pluie il y a eu de la pluie et tout et là en fait si on regarde il y a un couvert il y a un couvert de broyat et c'est directement semé là dedans par contre pas d'effet d'annonce pour les carottes qu'on va faire là pour les carottes de garde que d'ailleurs j'aurais peut-être et bien je vais devoir arroser et surtout je vais pas les faire dans du broyat parce que dans du broyat c'est assez champ c'est drainant et vu que j'ai pas d'irrigation en extérieur tant pis je vais les faire sur les parcelles qu'on a vu tout à l'heure et là on a fait un des herbages sur la planche et un des herbages dans les allées c'est des nachis ça c'est un pyrus en latin donc c'est un poirier et c'est une poire en forme de pomme et c'est bon tu vois c'est pareil c'est son estomac qui parle ça se récolte le temps ça ? comme des poires donc là en gros on pourrait dire début août voilà tu les récoltes déjà déjà début août ? ouais enfin début août non plutôt mi-août quoi deuxième quinzaine d'août alors du coup pareil les grosses branches on voit là où il y a la reprise c'est là où j'ai redemandé à Romain avec son épareuse de venir me sectionner plein de grosses branches parce que j'avais des branches de châtaignier et de noyer qui venaient jusque là là on a un chemin là on avait fait du radis ça a marché par contre pareil là le radis ben on arrête parce qu'elle tisse de partout donc fait suer et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par contre on a les haricots qui sont juste derrière on n'arrête pas de sortir du haricot en ce moment ouais en fait on fait du grimpant d'abord en précoce et après on fait du nain plus facile à gérer avec nous sans eau et derrière les poids mangetous ils sont pas jojo parce qu'il y a eu des rejets de patates dedans mais on arrive quand même à sortir une caisse donc potentiellement 7 à 10 kg à chaque fois sur ce rang là toutes les semaines donc c'est pas dégueu ben on avait fait des mangetous dans cette serre là on avait fait trois rangs à gauche trois rangs à droite du grillage là ça a donné plus que de raison et maintenant on a mis des petits poids derrière mais on verra si voilà par contre ce que je fais ce qu'on fait nous pour les noix et les châtaignes c'est qu'on met les toiles tissées en dessous on met des toiles tissées partout sur la longueur et comme ça en fait tout tombe sur les toiles tissées alors j'ai déjà fait ouais il n'y a plus qu'à il faut le faire mais je l'ai déjà fait sur de la bâche dans ce village il y a de la flotte ça baigne dedans ça pourrit alors que sur de la toile tissée l'eau passe à travers et voilà et on arrive à récupérer comme ça les noix et les châtaignes mais c'est pas le gros de la production mais c'est voilà bon ben voilà on fait de la vente à la ferme le vendredi soir et le samedi matin et on laisse les gens se balader librement dans la ferme donc si vous voulez revenir avec des gens et tout vous pouvez vous balader librement pendant les horaires de vente voilà ben disons que j'avoue que c'est non négligeable parce qu'on fait pas ça pour faire du compost nous on fait ça comme je l'ai dit économiquement viable on fait ça pour vendre et voilà et ça nous permet de continuer à faire des choses mais voilà après il ne faudra pas avoir de vivre d'ascenseur émotionnel dans le sens où nous on n'aura pas forcément de temps à vous consacrer mais en tout cas vous pourrez vous balader et voilà